Je suis un peu tombée là par hasard en fait, je suis plus tombée là par passion, j'ai commencé en fait à Radio Néo en allant à un salon de l'étudiant, je savais que j'aimais découvrir des choses, des artistes, j'étais pas particulièrement chanson française en plus à la base, j'aimais vraiment, et puis ils m'ont proposé de faire du micro, et puis ça m'a fait rencontrer lors d'une soirée à Radio Néo, le rédac chef de francophane, et puis finalement ils avaient besoin de salarier quelqu'un sur Paris, et puis enfin c'est vraiment un hasard des rencontres. Bonjour Edgar. Je suis chargée de communication, slash journaliste, slash organisatrice de soirée au nom du magazine Francophane, qui est donc un bimestriel en kiosque qui défend la nouvelle scène française, et francophone. C'est tout bête, mais mes parents, quand je leur ai dit que je m'investissais dans un magazine de chansons françaises, pour eux j'allais parler de Jenny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, et du coup c'est vrai que par rapport à un public large, francophane entre guillemets, sert à rien. Les gens ce qu'ils veulent c'est toujours lire ce dont on parle tout le temps, enfin ils aimeraient bien qu'on fasse du Goldman, du Cabrel, du Vanessa Paradis, mais c'est... j'ai rien contre eux, mais c'est pas le but du magazine. Francophane finalement sert à des artistes en manque de visibilité, et c'est vrai que des fois on en voit décoller, on est heureux. Un artiste comme Barcella, ça a été notre disque de l'année, on l'a soutenu 2-3 ans avant qu'il sorte son premier album, aujourd'hui ça a décollé. Buridan, je l'avais reçu à la Bellevilloise, c'était la première fois qu'elle sortait de Région Rhône-Alpes, et aujourd'hui elle sort son premier album 4 ans plus tard, et il y a un très beau retour, il y a un vrai public. Ça sert à ces artistes-là, bien sûr qu'il n'y a pas que nous qui avons joué, il y a le talent de l'artiste avant tout, il y a son entourage professionnel aussi également, mais on a servi, on a été une première marche pour beaucoup de ces artistes, et même si c'est pas Télérama, c'est quand même déjà énorme pour eux. C'est de recevoir quand même quelques disques chaque jour, donc la journée c'est quand même essayer de trouver le temps, d'écouter les disques avec attention, alors qu'on est quand même beaucoup sollicité par mail, par téléphone, etc. Donc il y a ça, par mail aussi on continue d'écouter, en fait c'est beaucoup d'écoute au final de musique, et c'est aussi parfois des efforts parce que tout ne se vaut pas, donc des fois on reçoit le nouvel album de Mélis Melle par exemple, on est aux Anges, c'est vrai qu'on saute dessus, et le problème c'est que comme effectivement on est un support qui aide les jeunes artistes aussi, c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des trucs où on se dit, il faudrait peut-être se reconvertir, et c'est vrai que mais on fait quand même l'effort d'écouter, c'est aussi essayer d'avoir de la patience pour répondre à tout le monde, donc tous ceux qui nous envoient des mails, qui nous demandent d'écouter un lien, etc., de leur dire, soit de leur demander de nous envoyer un CD complet, soit de leur expliquer pourquoi on ne peut pas retenir, mais de ne pas hésiter à revenir vers nous. C'est beaucoup de concerts, effectivement, ça peut être du lundi au dimanche, mais des fois on essaye de justement un petit peu limiter ça. J'essaye vraiment de tout écouter, quand au deuxième titre j'arrive plus à accrocher, deuxième ou troisième titre, j'essaye de passer peut-être les plages un peu plus rapidement, et voilà, enfin, on ne peut pas, on ne va pas mentir, on ne peut pas écouter un CD de A à Z si on n'accroche pas. Après, je sais que je fais l'effort de tout écouter, par exemple, moi j'ai une tendance à ne pas aimer le reggae, tout simplement, enfin, ça arrive, je n'aime pas le reggae, etc. Par contre, j'essaye de trouver la qualité dans un album, que ce soit mon style de musique ou pas. Et c'est vrai que des fois, il y a des bonnes surprises, des groupes de reggae, par exemple, qui peuvent me surprendre parce qu'ils ont un texte qui change, etc. Donc, voilà, oui, c'est important, je pense qu'ils font la démarche de nous envoyer leur disque, donc je trouve que c'est assez respectueux, de l'autre côté, d'écouter un minimum ce qu'ils font. Il faut déjà que j'ai écouté un disque ou un lien ou quelque chose, parce que c'est vrai que l'argument qui revient tout le temps, c'est « Oui, mais bon, sur scène, c'est génial, tu verras », et ce n'est pas vrai, en fait. C'est vrai que si le texte ne me passionne pas sur disque, le texte ne me passionnera pas sur scène. Pareil pour les musiques, c'est vrai qu'il y a toujours quelques blagues qui vont se glisser entre les chansons, mais bon, c'est quand même... on est très sollicité, surtout quand on est dans la presse, finalement. Et c'est vrai que ça fait partie du boulot, et au début, j'étais « Ah, mais c'est génial, c'est génial ! » Et puis, en fait, il y a un moment où on se rend compte qu'on voit toujours la même chose, et qu'on s'ennuie un petit peu. Donc, après, c'est un peu tout style de musique, c'est en fonction de ce que j'ai entendu à droite, à gauche, de ce qui plaît, pas forcément à mes amis, d'ailleurs, mais aux gens que j'ai rencontrés, finalement, au fil des années, et que j'ai retrouvés dans pas mal de concerts. Si je sais que tel groupe leur plaît, ça veut dire qu'il y a sûrement du potentiel. Donc, voilà, ce qui me décide... Enfin, il y a dix mille choses. Après, il y a des noms que j'adore, et pour rien au monde, on me fera rater ça. Mais c'est pas un style de musique particulier, en tout cas. C'est plus un ensemble indescriptible. Typiquement, moi, j'organise des soirées à Bobigny, donc en banlieue parisienne. On a un métro qui vient jusqu'ici, donc on est vraiment encore, pour moi, dans Paris. Mais c'est pas un lieu où les professionnels parisiens viendront. Voilà, donc, enfin, le microcosme parisien est très... Je ne passerai pas de l'autre côté du périph. Donc, voilà. Après, je pense que c'est plus facile pour un artiste d'émerger en province qu'à Paris, parce qu'à Paris, on suffoque. On a... Enfin, tant mieux s'il y a une telle créativité, s'il y a autant d'artistes. Mais en même temps, il y a une vraie suffocation. Il y a dix concerts qui se passent le même soir. Et dix concerts, je ne parle qu'en chanson française, mais sinon, c'est une centaine d'événements tous les soirs à Paris. Alors qu'en province, finalement, il y a peut-être... Je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une salle sur un rayon de 50 kilomètres, mais il y a certains endroits où c'est ça. Et finalement, il y a peut-être plus de curieux qui se déplaceront dans une salle et que le bouche-à-oreille aura tendance à plus vite prendre. Après, ici, à Bobigny, par exemple, oui, la seule professionnelle que j'ai vue, c'était la journaliste locale de Bobigny. Après, j'ai eu des tourneurs qui sont venus, mais des journalistes, c'est un petit peu difficile. Quand il y a des artistes qui sont pendant trois mois dans tel lieu, on va dire tous les lundis soirs, j'ai une tendance à reporter au lundi d'après et au final, il me dira, zut, j'ai raté le truc. C'est vrai que je pense que c'est pas mal d'essayer de faire trois dates, d'affiler pour essayer d'avoir un maximum de pros, parce que dire à tout le monde, venez le 15 février à mon événement, alors qu'il sait que l'artiste en question doit savoir qu'il a 15 événements autour dans la ville, il vaut mieux essayer de faire trois dates. Le problème à Paris, c'est qu'effectivement, il y a très peu de salles qui programment, c'est beaucoup de salles qui louent, donc c'est vrai que pour l'artiste, c'est quand même un coût, et qu'après, quand on n'est pas très connu, faire des billets à 15 ou 20 euros pour rentabiliser le prix de la location, c'est très compliqué, donc c'est un petit peu un cercle vicieux pour les artistes, je pense, de jouer à Paris. Déjà, j'aurais tendance à leur dire d'arrêter de solliciter les journalistes quand ils ont un projet qui n'est pas prêt, c'est-à-dire que des fois, ils nous envoient un titre, deux titres qui ne sont absolument pas mixés, qui ne sont absolument pas travaillés, et je pense qu'on n'est pas les premiers retours à avoir, et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de ça, et je pense que ça les grille un petit peu, parce qu'en fait, on les retrouve un an, deux ans après avec un projet beaucoup plus solide, mais parfois, ah ouais, non, mais ça, je m'en rappelle, c'était pas terrible, et tout, donc de la patience avant de se présenter aux professionnels, enfin, les journalistes surtout, je pense que c'est la dernière étape, enfin, c'est les dernières personnes à qui il faut présenter son projet, de toute façon, d'une manière générale, de la patience, c'est-à-dire de ne pas s'attendre à remplir des salles tout de suite, de bosser, comme je disais, par rapport à Paris-Province, d'essayer de contacter les salles de province, plutôt que tout de suite vouloir exploser à Paris, parce que ça marche plus comme ça aujourd'hui, d'être présent sur les concerts des autres, parce que c'est là où on fait des rencontres, donc de vraiment se montrer dans les trucs, dans les événements, où on sait qu'on va rencontrer aussi des professionnels, comme typiquement les soirées francophones, ou les soirées organisées par le centre de la chanson, enfin, quand c'est des artistes de chanson, mais en fonction de leur milieu, en tout cas, d'essayer de se présenter, de ne pas harceler les gens aussi, parce que c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de sollicitations, et que ce n'est pas en nous envoyant 15 mails, « Ah oui, et moi et mon article ! » que ça marche. Donc voilà, c'est tout un tas de conseils quand on débute, et puis commencer effectivement par les bars, parce que même s'il n'y a pas les pros, il y a un premier public, il y a des gens qui n'écoutent pas forcément, donc c'est comme ça qu'on apprend à retenir leur intention, d'essayer de passer des auditions dans le métro, parce que pareil, c'est des vraies épreuves, les bars, les métros, et je pense que c'est là où ils savent s'ils peuvent continuer sur ce chemin-là ou pas. en fait. Merci Edgar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada